Avant de commencer même la vidéo, je vais vous montrer un petit détail. Je suis d'une nouvelle localité, je change parfois quand je suis en manque d'inspiration. Et tout à l'heure, je me suis fait faire un thé, très très thé. Et puis en passant, je me suis rendu compte que je peux également avoir des snacks, des petits snacks qu'on peut grignoter. Et quelle était ma belle surprise de réaliser que, regardez les gars, c'est ouvert. Vous pouvez prendre et manger. Maintenant, vous pouvez prendre, manger, ne pas payer, non. Mais j'ai beaucoup apprécié la confiance que cet espace s'y met en ses membres. Il se fait tard, vous voyez, le monsieur qui nettoie. Ça, c'est un nouvel espace que j'ai découvert récemment. Je fais parfois des tours comme ça, je laisse ma localité principale, je me balade un peu dans les autres espaces. Donc voilà, si vous voulez manger ça, vous prenez le paquet, vous venez ici. Et vous faites la même chose pour la boisson. Donc les gens peuvent venir prendre, vous voyez, ça met les directives. Vous scannez en bas et vous payez avec la carte. Il y a même le tap, le truc tap là, le tap avec la carte. Voilà, bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Je voulais venir ici vous parler d'un business très intéressant pour la communauté. Vous savez, souvent on se dit qu'en ciblant la communauté, vous ne pouvez pas vous faire de l'argent. C'est tellement faux, c'est tellement faux. Si c'est bien fait, si le marketing est bien fait, si c'est bien ciblé, vous pouvez vous faire sauvagement de l'argent. Et on va parler de ça dans cette vidéo. Stay tuned. Bonsoir et bienvenue sur Parlons de Business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business. On parle d'opportunités d'affaires. On parle d'argent. Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire. Même demain, il cède. Les gars, on va se t'enlever le vif du sujet parce que je suis tellement excitée de vous parler de cette idée. Il y a un business qui existe en Occident, ça fait quand même un minimum de 10 ans. Si je dis HelloFresh, si je dis Blue Apron, beaucoup verront déjà de quoi je parle, ok? En fait, le concept de ces gens, c'est quoi? C'est qu'ils se sont rendus compte. Et ça, j'aurais même dû faire cette vidéo spécialement pour mes élèves de l'école de l'entrepreneuriat parce que là, je vais me rendre compte que c'est un parfait exemple encore des business qui valent aujourd'hui des centaines de millions qui ont compris le framework, ok? La manière dont ils apprennent à trouver les idées. C'est à l'envers, mais c'est comme ça que les meilleurs entrepreneurs font. En fait, ils se sont rendus compte des challenges. Le fait qu'on est dans une société moderne, les gens n'ont plus vraiment le temps de cuisiner, les gens veulent des repas très vite faits, des repas qui sont bons. Et donc, du coup, je pense que HelloFresh, c'était l'innovateur dans le milieu. Ils ont commencé en Allemagne, si je ne me trompe pas, c'est une compagnie allemande. J'ai appris ça très récemment. Et donc, ils sont venus conquérir le marché américain, marché américain qui reste aujourd'hui toujours l'un des meilleurs marchés parce que les gens ont l'argent ici. Les besoins sont là et ils sont quand même assez émotifs dans les achats, mais quand ils voient l'utilité, ils ne cassent pas la tête. Ils acquièrent le service ou le produit. Donc, HelloFresh, c'est quoi? Oublo et Plane et tout le reste, c'est un kit de nourriture, un paquet qui est offert aux clients. Je suis désolé, j'ai l'aimant en anglais, j'ai ça le traduit en français. Et donc, ça permet aux gens d'aller choisir les menus qu'ils veulent et ils se font livrer à la maison. Maintenant, voici la chose intéressante, ce n'est pas la nourriture cuite. Ce qu'ils vont faire, ils vont par exemple, là j'ai commandé chez un compétiteur là, que je vais essayer. Un des menus que j'ai pris, parce que vu que je veux vraiment manger santé, je me concentre vraiment sur le santé. Un des menus que j'ai pris, c'était des champignons, ok? Avec des petits pois, du riz et des carottes. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne m'envoient pas le menu préféré, non. Ils envoient les ingrédients. Donc, ils vont envoyer les quantités précises. Par exemple, si j'ai dit que je voulais les quantités pour 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. Donc, ils envoient la quantité de riz qu'ils mesurent être saine. Donc, vous comprenez quand même qu'il y a des diététiciens derrière qui travaillent ou des nutritionnistes qui travaillent avec eux. Ils envoient la quantité de champignons pour 4 personnes. Quantité, par exemple, d'oignons, peu importe les ingrédients qu'ils font. Et donc, ils envoient le paquet. Ils envoient dans ce paquet là, dépendamment du nombre de menus que j'ai pris. Parce que là, c'est un plat que je vous ai donné. Et il y a certains qui disent qu'ils veulent 5 plats dans la semaine. Donc, être capable de préparer chaque jour ou carrément le dimanche, faire la plupart des nourritures. Et que la nourriture soit prête, emballée dans ce que beaucoup d'Américains font là. Ils mettent ça dans les conteneurs en plastique. Ils mettent au frigidaire. Ils mettent les étiquettes. Donc, on sait le lundi, tu viens prendre, tu rechauffes. Tout a déjà été fait. Le dimanche, le samedi à la veille. Mardi, tu viens prendre, tu rechauffes. Mais bref, le point n'est pas là. Donc, après avoir choisi dans le menu les plats qu'on veut, ok? Ils nous envoient donc les ingrédients et on prépare. Et pour chaque plat, il y a une carte. C'est vraiment bien fait. Il y a un professionnalisme derrière. Franchement, j'apprécie. Il y a une carte qui vous montre comment préparer. Donc, par exemple, étape 1, on va te dire, fais frire les champignons par exemple, ok? Donc, même avant tout ça, on te dit, voici ce qu'il y a dans la box, dans la boîte qu'on t'a envoyé. Donc, tu te rassures qu'il y a tous les ingrédients. S'il y a du piment, il y a des oignons, le poivre vert, que sais-je, ok? Vous vérifiez tout ça. Après, on rentre dans les étapes 1. Prendre, je ne sais pas, mettre l'huile au feu, fais frire les champignons accompagnés d'oignons, que sais-je. Ce sont des exemples. Le persil et tout. Puis, après ça, rajouter la crème fraîche, ce genre de choses. Il y a une carte bien précise. De telle manière que quand vous recevez la nourriture à la maison, ce n'est pas du genre, débrouille-toi et fais ce que tu veux. Maintenant, récemment, je me suis rendu compte que HelloFresh, ils m'ont vraiment très bien réfléchi. C'est pour dire, bonjour la fraîcheur. Hello, c'est hi, hello, bonjour. Et fresh, fresh, comme ils disent, c'est frais. Ils se rassurent vraiment d'envoyer la nourriture fraîche. Et leur idée de départ, qu'ils ont lancé, ça, c'était pour dire aux gens, préparez frais, préparez de la bonne nourriture. Nous travaillons avec des fermiers. Donc, eux, c'était leur business model. Et ça l'est toujours. Venez à la compétition qui est venue rentrer derrière. Je vais vous expliquer un peu plus ailleurs pour la compétition. Et c'est quoi le business model que je veux que certains dans la communauté fassent. Parce que ça n'existe pas. Donc, ils travaillent avec des fermiers. Vous allez vraiment vous rendre compte que la nourriture est envoyée de manière hebdomadaire. Oui, parce qu'il faut choisir un jour dans la semaine, bien précieux, la nourriture est envoyée à la maison pour préparer. Donc, ce n'est pas de la nourriture qu'ils entassent. Ils se rapprochent des fermiers. La plupart du temps, les fermiers américains, je pense qu'ils sont à 99% américains. Ils importent très peu la nourriture de l'extérieur. Donc, c'est un modèle que le gouvernement américain adore. Parce que ça met vraiment la force sur les américains, les entrepreneurs ou les fermiers. Et donc, ils se ravitaillent de manière hebdomadaire chez eux. Afin que la nourriture quitte de chez le fermier à chez le client. Bon, à chez eux d'abord, puis à chez le client. Mais là, récemment, je faisais des recherches. Je me suis dit, ah, est-ce que ces gens sont bio ? Moi, je suis une malade du bio, quoi. Franchement, je ne blague même pas avec ça. Parce que je vois les effets sur nos corps. Que ce soit moi ou les membres de ma famille. Quand on est en Afrique, là, on mange, quoi. Surtout, on mange nos légumes. On mange la nourriture bio, la nourriture. Mais quand on revient ici, même certains aliments, on vous met la bio. Vous partez payer. Quand vous préparez, la famille mange. Les joues commencent à sortir. Ceux qui ont remarqué, vous remarquez souvent que quand je reviens sur les États-Unis, bizarrement, je commence à prendre des joues. Bizarrement, OK ? Et je ne trouve pas que c'est un hasard. Donc, du coup, j'étais du genre, bon. Vu que là, je commence vraiment à manquer du temps. Déjà avec le projet de l'école de l'entrepreneuriat. C'est un projet en plus que j'ai mis sur moi. Je veux leur montrer comment est-ce que je lance une marque concrète. Et là, les élèves commencent à voir la différence, quoi. Soyez patients, les gars. Soyez patients. Tu vois, il y a des pépites. Parmi les élèves, là, mon œil est sur deux ou trois élèves bien précis. Je sais que... Et ce n'est que le début, quoi. Donc, mon temps est réduit. Je me suis dit, bon, je vais regarder, explorer les kits. Parce que cette affaire de kit, là, je me rappelle, je le faisais quand même un peu plus ou moins avant. J'appréciais. Parfois, ils envoient ça, mais je prends mes propres ingrédients. Un des ingrédients que j'adore, c'est le chef. Je me ravitaille chez lui. Il me fait, ah, ces ingrédients. Ces épices, les gars. Franchement, c'est bon, quoi. Franchement. Celle qui peut parler du cube magique, là, mettez ça de côté. Moi, je dis souvent que c'est quand vous enlevez le cube magique de votre nourriture qu'on sait vraiment si vous préparez. Vous blaguez. Tout le monde peut faire n'importe quoi. Prends le cube, balancez dedans. La sauce, elle est bonne. Mettez de côté. Là, on va goûter votre vraie nourriture. Donc, je mets parfois des ingrédients à tout reste. Donc, pour revenir un peu plus à ce que je disais, donc là, je cherche, est-ce qu'il y a des trucs bio? Est-ce qu'il y a des choses bio? Je cherche en ligne avec, je mets compétiteur de HelloFresh. Je vois des noms. Je dis, bon, on enlève ça. Mais maintenant, les trucs bio. Et quand je mets compétiteur biologique, organic competitors of HelloFresh, ça me sort donc une liste. Et là, je passe à travers. Bon, les prix sont plus élevés. Et c'est normal. C'est du bio. Ça demande d'utiliser moins de produits à bas prix. Vu qu'on va chercher de la qualité. Vu que tout ce qui est entrant est organique, la plupart du temps, ça impacte le prix. Donc, légèrement plus élevé. Mais la plupart de ces compagnies-là faisaient des bonnes promotions. 250 dollars off. I was like, wow, let me try. Même si tu dois annuler après. Donc, je vais donc commander un kit. Un kit. Je pense que j'ai pris 4 jours dans la semaine. Je voulais déjà goûter. Et ça, c'est vraiment frais. Comme la nourriture que moi, je mange en Afrique. Quand vous arrivez, vous mangez. Et on ignore une nourriture. Et donc, tout à l'heure, quand je commande là, je me dis, ah, comment ça se fait que... Moi, voici qui je suis en train de choisir les menus. Parce que dans les menus qu'on offrait, on me dit, menus méditerranéens, plus ou moins menus californiens sains, menus... Je cherche tout ça. Mais comment est-ce qu'il n'y a pas un service similaire qui existe pour les Africains? Je vous ai dit au départ, je vous parlais de servir la communauté. Et les Africains de l'Occident, bon, je parle pour ceux de l'Amérique du Nord en tout cas, nous savons à quel point nous travaillons comme des malades. On travaille plus que les Chinois, les gars. Les Africains, vous venez, vous avez un membre de la famille aux États-Unis, au Canada. Vous avez des amis, ils vont vous dire. Les gens qui charbonnent là, on bourse 12 heures par jour, 14 heures par jour. Et il y a une grosse communauté ici d'Africains, des millions, dont en termes de validité, si vous voulez valider le marché, c'est un marché health today, surtout les Nigériens là. Plein ici, Éthiopiens, Nigériens, ils sont pleins ici. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'il n'y a pas un service similaire qui existe de chez nous? Parce que moi, si on me dit, il y a un site qui existe, on me dit, tu veux faire le nondolé là? Voilà les menus, on t'envoie les ingrédients, on m'envoie le nondolé séché. Ceux qui ne savent pas, le nondolé c'est un plat très connu, le plat national au Cameroun. On m'envoie le nondolé séché, on m'envoie le cancan, on m'envoie les bons ingrédients là. On me dit que voici, voici, on t'envoie ça à une certaine fréquence. Et c'est bio. Je dis séché pour une raison, parce que contrairement aux eaux recompagnes, Hello Fresh et tout, le reste, on ne fait pas pour ce nondolé ici, on se comprend. Mais quand les aliments arrivent séchés, ça a la capacité quand même de stocker une bonne partie de leurs nutriments et de leurs vitamines. Et là, je me dis, mais est-ce que les Africains réalisent comment on va passer à côté d'un truc comme ça? Et ça va se recréer, je vous promets les gars, ça va naître. Quelqu'un va se lever et faire ça. Mais ne soyez pas étonnés que ce n'est pas un Africain qui soit derrière ça. Vous allez voir que c'est un Asiatique qui est derrière, ou c'est un Occidental qui est derrière ça, parce que peut-être il traînait avec les Africains, ou il a vu la demande chez les Africains, et il est venu servir la demande. Après quand le gars va se faire 100 millions, 200 millions l'année, oh, les voilà, comment dire encore, une certaine appropriation culturelle ou culinaire culturelle. Et nous sommes là les bras croisés. Donc, c'est une grosse opportunité à tacler. Vous pouvez être de la diaspora française, vous pouvez le faire en France, ou en Europe en général. Vous pouvez me carmèner de la diaspora française, vous pouvez venir lancer des business ici. Les gens ne se rendent pas compte à quel point, quand vous voulez faire un business en général, il y a des portes d'entrée ici aux Etats-Unis pour ceux qui sont intéressés à faire du business. Pas juste à venir dire que je vais venir chercher mon petit boulot, ou on va me payer bien, je vais aller faire un petit boulot ici, nettoyer ici, on me donne l'argent. Non, vous venez avec le mindset business, surtout si vous avez déjà la nationalité de ces gens-là européenne. C'est plus facile pour certains de trouver des portes d'entrée. Donc, ce message, c'est pour toutes les personnes de ma communauté. Maintenant, s'il y a des Blancs ici qui entendent ça, et ils sautent sur le cas, tant mieux pour eux. Mais c'est un gros besoin. Parce que sur le coup, après avoir commandé, quand je choisissais les menus, là, je me suis dit, bon, c'est pas mal. Mais j'aurais, moi, pour vrai, mes menus. L'où les menus de l'Afrique en général. Vous voyez, tu me dis, bon, fais-toi un bon foutu, là. Ok, on t'envoie à loco et manioc et tu vois, on te dit comment faire. Oui, fais ceci. Puis, si tu as un petit montier, ils peuvent même vendre. Vous voyez, même, c'est un autre truc en plus qu'on peut faire. Ou au lieu de juste avoir des sites comme ça, où tu peux aller commander tes nourritures africaines, sachant que si on doit rentrer dans ça, ce sont des menus et des menus qu'on veut offrir. Parce que seulement au Cameroun, on a plus de 200 ethnies. Donc, vous imaginez les menus. Seulement pas ethnies, là. Vous pouvez facilement même ramasser 20 plats. Seulement, je vous dis, si vous allez, écoute, dans ce monde au Cameroun, vous serez facilement à plus de... Restons même à 200 plats. Restons conservateurs et humbles. 200 plats. Vous allez du côté de l'Ethiopie aussi, ils ont des menus, menus, menus. Bénin aussi, menus, menus, menus. Côte d'Ivoire, même chose. Et on est là, on se tourne les doigts. Oh, on veut lancer quel business? Voilà donc un business. Et vous savez, c'est venu d'où? C'est venu de moi. J'étais assise, je commande la nourriture des autres. Je me dis, mais comment il n'y a pas un truc comme ça qui existe pour nous? Vous vous rappelez la vidéo que j'avais faite sur Yana? Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir, je vais la mettre là. Comment ceux qui savent des niches négligées se font de l'argent? Non, on ne réalise pas quel point. Imaginez venir faire ça ici aux Etats-Unis. Vous commencez à cibler seulement la communauté nigériane. Les gens qui bavardent, eux là, ils se tiennent tellement les coudes. Quand ils trouvent un truc comme ça, ils savent que c'est un frère africain qui est derrière. Ils commencent à parler. Tu es en train de parler de ça? Ah oui, tu te casses la tête là, venez faire la nourriture. Tu veux faire la nourriture de chez toi? Tu veux faire la sauce okra, par exemple. Okra sauce, comme ils appellent. Tu vas faire comment? Il faut aller chercher les ingrédients, il faut aller chercher. Non, il y a des kits préfets qui sont emballés, préfets, qu'on peut t'envoyer chez toi, moyennant bien sûr, un frais. Donc tu payes les frais. Et c'est même souvent, comme je l'ai dit, un peu plutôt hebdomadairement. Et vu qu'il y a un choix multiple, où on peut choisir, tu peux avoir autant de menus que tu veux. On peut même mettre des drapeaux à côté. Puis si quelqu'un veut s'essayer, ah bon, j'ai envie de manger aujourd'hui la nourriture de, je ne sais pas, du soudan. Ok? Ça a l'air bien. Et vous allez voir quand les photos vont défiler, vous allez voir comment, ici, ils présentent la nourriture. On ne va pas juste te dire, oh, la sauce okra, okra sauce, ou la sauce gombo. On prend une photo professionnelle du plat qui est déjà fait. Ça te fait baver. C'est-à-dire que tu manges même avant que la nourriture n'arrive. Tu manges même avant de sortir ta carte de crédit pour passer la commande. J'espère vraiment que cette idée va bouger une ou deux personnes dans la communauté. Les gars, vraiment, le but de cette chaîne, c'est vraiment de... De faire que les gens, ou les êtres là, disent, ah la vie est due, ah je fais comment? Qu'ils écoutent juste une chose sur cette chaîne et qu'ils disent, mais purée, voilà ce que je dois faire. Et après, comme d'habitude, quand vous gagnez l'argent là, n'oubliez pas Stéphanie. Je vous ai dit qu'à date, il n'y a que deux abonnés qui m'ont envoyé des chèques, de bons chèques. Des chèques loups. Quand ils disent loups, là, c'est le genre que tu dis, mais ça peut être un tchisa là. Ça peut être intéressant. Je blague, parce qu'il y a certaines qui vont me prendre les yeux au sérieux. Bon, les gars, moi je rentre au travail, il se fait très tard ici. Je ne peux même pas vous dire quelle heure il est. Vous avez dit que la gosse, il ne rentre pas chez elle. Je rentre bosser, j'ai eu l'idée. J'ai dit, fais la vidéo, shoot la vidéo. Espérons que ça inspire une ou deux personnes dans la communauté. Et voilà, on se voit donc à la prochaine vidéo. Entre temps, si vous avez des questions, quoi que soit, s'il vous plaît, posez-les en bas. Souvent, c'est le genre de vidéo où j'aime bien prendre le temps de lire et de répondre aux questions. Voilà, on se voit à la prochaine vidéo. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada